Corrie ? Bien parle, deux minutes. Je n'en ai pas encore parlé parce que je n'ai pas eu le temps, mais il faut que je vous en parle. En fait, je fais un processus de transition et donc j'ai changé de prénom. Ce matin, j'étais à la mairie. Il fallait que je vous le dise. C'est dans le droit, nous, au contraire. C'est moi qui mets le courrier ! Et comme il y a déjà des courriers qui arrivent, j'ai enlevé le E de Océane et maintenant c'est Océan. Océan, c'est beau ! Moi, j'en avais un ami, Mylène. On avait un ami, à la campagne. C'est délucide. Qui était devenu une femme. C'était un homme et qui est devenu une femme. C'est bien Océane ! C'est Océan maintenant ! Il faut que je m'adapte ! T'inquiète, je sais que ça prend du temps. Et même de dire il au lieu de elle, ça prend du temps. Océan, c'est facile. Je voulais vous le dire, comme je commence à voir la voie qui change et tout. Peut-être qu'ils vont... Océan ! Le changement d'état civil, on va probablement vous demander un justificatif. Je me dis que vous avez peut-être un document à nous fournir dans ce sens, par rapport à votre changement d'état civil. Le truc, c'est que j'ai besoin, moi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que moi, pour aller à la mairie, j'ai besoin d'un justificatif de domicile qui prouve que mon nom d'usage est déjà... que je suis genré au masculin et que mon nom d'usage est monsieur. D'accord. Moi, j'ai des amis qui l'ont fait, en fait, et qui m'ont dit que Bouygues, normalement, il le faisait, justement. C'est pour ça que je vous ai appelé. On nous faudra un document vraiment officiel pour pouvoir préciser du changement d'état civil à notre niveau. On pourra pas le faire comme ça sur simple appel téléphonique. Est-ce que vous voulez bien me lire la lettre pour le CEC ? Oui, bien sûr. Parce que j'arrive pas toujours à vous relire. Je certifie donc que vous présentez une transidentité femme vers homme. Le suivi que j'assume depuis novembre 2017 met en évidence une cohérence et une très bonne analyse des conséquences du changement d'identité. L'identité sociale de genre est reconnue comme masculine, notamment par les proches et le milieu professionnel. Il n'y a aucun trouble psychiatrique mis en évidence. Dans ce cadre, il est légitime de mettre en adéquation l'identité civile avec l'identité sociale. Un changement d'état civil est donc nécessaire. Génial. ... ... Sous-titrage FR ?